Musique Dans un ciel printanier, tout clouté d'hirondelles, un insecte volait, ignorant le danger, d'une toile tissée par l'araignée cruelle qui en avait fait un piège et un garde-manger. Un poche, mon mignon, viens, tu peux visiter. Je te ferai, dit-elle, une bonne tasse de thé. Musique Une hirondelle passe et sans faire tout ce gringue, avale le moustique jusqu'au fond du burlingue. L'araignée est fumace que sans se donner du mal, l'autre d'un petit coup de bec lui ait piqué son casse-dalle et elle l'insulte fort de divers noms d'oiseaux. Musique L'hirondelle vexée par tout ce méchant gouale, Du coup, l'emporte aussi captive dans sa toile. Moralité, si tu ramènes ta fraise, pauvre espèce d'abruti, choisis donc un ennemi qui soit faible et petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un hosto, un loup, s'étouffant de la glotte, demanda du secours sur le point de canet, car bien qu'ayant sifflé quelques verres de flotte, le truc m'eût chavalé, resté là, obstiné. Le bon docteur Sigoyne le passe à la radio et s'aperçoit bien vite que ce glouton idiot avait un gros machin, pas très large mais long, vachement coincé là-bas, au fond du corne long. Il lui ouvre le clapoir et délicatement tire d'abord du gosier de drôles d'aliments. Mais point le principal, celui qui lui fait mal. Il ne fallut pas moins d'une poulie, d'un palan pour ôter de son col le coupable gênant. Voilà, mon cher, c'est fait. Avec votre permission, vous me filez combien pour cette opération? Des clous, répond le loup. Je vous laisse la vie et croyez-moi ma vieille, estimez-vous ravie. Moralité, cette histoire prouve hélas que les agents d'assurance n'ont pas tout à fait tort de se faire douiller d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Un bûcheron un peu glauque qui pensait que la mort serait dix fois moins du rail que de vivre un tel sort implora la faucheuse de le délivrer enfin des centaines de vacheries qui lui caillaient le raisin. Je me gèle trop les miches, je gagne des haricots, je suis malade, j'ai l'écrou, je tiens plus sur mes fuseaux. Ça vaut vraiment pas le jus de se casser le caberlot, ni de crever la dalle en liant des fagots. La mort se pointe alors et offre ses services. Dit que le cercueil est prêt, les quatre planches et les vis. Mais l'autre a le traxir tout un coup de crounir. Et reprenant du poil de la bête, ses nunuches, d'un grand coup de sage, s'en va anéantir les espoirs de la camarde qui se frottaient les paluches. Moralité, tous les types qui se balancent du haut de leur balcon se mettent pendant le trajet à aimer leur patron. Sous-titrage MFP. MFP. Un gentil savetier, aussi franc que modeste, qui traversait la vie en réparant ses lattes, ne fréquentait jamais ni Saint-Trope ni le reste, vu qu'il se tamponnait du luxe et de l'épate. Lui, il faisait pas de bruit. Enfin, si, il tapait. Il cognait comme un sourd sur ses sacrés ribouis. En chantant, il tapait, il tranchait, il clouait, avant que son cercueil ne fût cloué aussi. Ce vaillant artisan, convenable en tout point, dérangeait cependant son voisin du dessous. Un financier rapace, qui n'avait qu'un besoin, en silence comptait et recomptait ses sous. Au petit cordonnier, qui déjà s'excusait, il proposa de l'or, pour calmer son marteau. « Tu peux, avec ceci, dit-il, si ça te plaît, acheter toute une fabrique de tatanes en croco ? » Et comment dire non, quand pauvre n'a vécu ? Il accepta, bien sûr, devint riche à millions. Mais dès lors, jour et nuit, surveillant ses écus, il perdit le sommeil, avec ses illusions. « Je vous rends vos écus, dit-il au parvenu. J'aime mieux rester gai, insouciant, rigolard, quitte au bout de ma vie à me retrouver nu. Le pain seul me suffit. Gardez votre caviar. » Moralité ! Il est bon à l'avenir de vérifier pourtant si d'avoir tant de blé, c'est tellement embêtant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans une piôle douillette où créchette un clébard, un loup décide un jour d'aller traîner ses guêtres. Il se dit, après tout, pour moi qui suis honnard, cette vie de pacha n'est pas loin du bien-être. Foli, il dit bonjour. Il fait ami-ami. Le chien a l'air sympa. Ici, rien de brutal. Pas de neige, ni de chasseur, pas de piège. Bien nourri. Quand le clépse met pourtant le nez dans sa marmite, la laisse autour du cou soudainement se tend et un garde furieux lui rappelle les limites de sa pauvre liberté. Le loup, lui, prit du champ car contre un bol de soupe et un méchant collier, il choisit la vie libre avec tous ses dangers. Moralité. Quand ta logite est le couvert et que tu te la coules douce d'une façon ou d'une autre, faudra bien que tu rembourses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un beau pigeonnier, une supercambuse, un pigeon se faisait tartir. Pourtant bien protégé, à l'abri de la buse, il ne rêvait que de partir. Il voulait voir New York et le Colorado. Ses frères ont dit « Tu vas salir ton beau costume » et quant à son copain, il lui dit « T'es barjot, à coup sûr, t'y laisseras des plumes. Ne connais-tu donc pas les dangers que tu encours ? Avec ces allumés qui traversent le ciel et les intempéries, les ovnis, les vautours. » Énervé, il leur dit « Même si c'est pas du miel, j'irai. Je vous raconterai et vous en baverez. » Sans plus tergiverser, le héros prend son vol. Comme un fait exprès, à peine décarré, il trouve un temps de chien. Il n'a vraiment pas de bol. Il en a d'autant moins qu'un aigle est arrivé et la pérésina se pointe déferlante. Il lui faut éviter les pièges, les avions, les collets, les fusées, les machines volantes. Quand il revient, il a l'aspect et la douceur d'un crapaud qui est passé sous le rouleau-compresseur. Moralité ? Si enfermé chez toi, t'es gai comme un rat mort. Bavé pour en bavé, autant que ça soit dehors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un rat qui en avait classe des bienfaits de ce monde dans une meule de gruyère à l'abri du blizzard se retira un jour. Sur toute la mape monde, il doutait de trouver un lieu aussi peinard. Hélas, au bout d'un mois, il subit sans répit les vœux de fin d'année, les pompiers, le facteur, le bigophone, le gaz, les tapeurs, tout le fourbi, et l'insecte pouet-pouet, et même les ramoneurs. Pas bon ? Tous ces gens le comblaient d'attention malgré lui. C'est bien quand il pleut pas qu'on t'offre un parapluie. Harry Knižná, Harry Brahmá, Harry Knižná, Harry... Moralité. Moralité. Si tu veux pas qu'on vienne te râper les tétines, il vaut mieux que tu sois pauvre ou que t'es la scarlatine. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Un vieillard, cutéreux, champion de l'infarctus, qui en avait déjà fait deux ou trois brillamment, avant que la faucheuse ne lui secoue les puces, fit venir ses lardons et leur dit, tête feignante, désormais grattez dur, faites-vous péter la rate, semez l'orge et le blé dans le froid et le vent, retournez bien le champ, cloquez-y du nitrate, un trésor est caché dedans. Oh, yeah. Oh, yeah. Les meules sur son tracteur, le plus vaillant des fils, voit ses épis de blé se transformer en or. Tandis que son frelot, rêvant que de showbiz, s'est tiré à Nashville. Et là, il a fait fort. Oh, yeah. Il joue de la guitare, oui, c'est ce qu'il voulait. Faute d'être paysan, il est devenu star. Son frangin, ça l'assied, ça lui a coupé le sifflet de voir qu'on peut chanter sous une pluie de dollars. Or, à l'idée, de ces deux qui ont choisi le tracteur ou le micro, quel est celui le soir qui a le moins mal au dos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, un pot de fer, ma star solide et beau, proposa un pot d'argile la plus fine pour faire connaissance de gâcher un mambo. Je suis bien trop fragile, dit l'autre, et je devine qu'au moindre petit choc, ma tendre carapace éclaterait comme figue au soleil africain. Mais non, le risque est nul, te caille pas la laitance, lui dit le pot de fer. Près de moi, tu crains rien, je serai le rempart entre toi et l'ennemi. Si le moindre logu dû vient te chercher, noise, je prendrai tes patins. Pour devenir ami, la solidarité n'était le point la base. Mambo. Mambo. L'illusion d'amitié qui poussa leur rapport en laissant un vivant, l'autre quasiment mort. En réalité, quand sardines et baleines font joujou dans la baille, il y en a forcément une qui paume ses écailles. Sous-titrage ST' 501 Nous avons tous du goût pour la récréation, pour les jeux, la gaieté, pour les plaisirs ludiques. Les fables à coup sûr changent en situation divertissante et gai les plus sombres chroniques. Tes fables à toi, Jeannot, pétries de vérité, sont encore aujourd'hui bien d'actualité. Mais pour brouiller les cartes dans tes petits joyaux, tu affublas de nos vices, les pauvres animaux. On voit le chat, rouleur, ou le pan, orgueilleux, le stupide corbeau et le malin renard, le radin, le naïf, le lâche et le teigneux. Bref, tu peignais déjà nos snobs et nos loupards. Tu as su mettre le doigt là, juste où ça fait mal. Il y a une victime, un bourreau, puis soudain, ça dérape. Tu vas jusqu'à prétendre qu'on récolte du mal parce qu'on tend le bâton à celui qui nous frappe. Moralité. Mon cher Jeannot, ces quatre vérités pas toujours bonnes à dire, merci avec Thalire de les avoir chantées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501